Salut tout le monde, j'ai fini la voiture pour la famille KUJI, qui avait envie d'avoir un Kyosho Fox, on trouve actuellement des rollers de 2.0, à des prix sympas. Le souci du 2.0, les pneus d'origine livrés avec, qui ne servent à rien d'autre que la balade en forêt, le moindre virage, tu baignes avec la machine, et c'est un des buts de la famille, les balades en forêt, en famille justement, chacun c'est un petit air c'est tranquille, donc ils seront bien avec ça. On a rajouté dessus 4 pneus paddle, parce que ça reste le mieux pour avoir de la motricité, et une tenue en virage moindre, donc l'engin glisse bien, vous l'avez vu sur les vidéos, même en forêt, tu te comportes un peu comme un hors-bord dans la forêt, c'est entre les arbres, enfin quand tu as une piste dégagée, évidemment c'est sympa. Le Fox a le même châssis que toute une gamme d'engins Kyosho, qui ne sont absolument pas des Monster Truck. On a un look Monster Truck parce qu'on a deux ponts, pour les différences de l'un et de l'un, vous avez déjà les vidéos, on ne va pas revenir là-dessus, ces ponts, donc ce n'est pas les chocs, donc tu ne fais pas de saut avec, tu peux faire des petits décrochements, des soins longueurs, du truc steel cross, un petit stoppie, un wheelie, tu vois, tu prends un truc, tu montes un peu à l'article, tu reposes, mais pas plus. Parce qu'ils n'aiment pas ça du tout. La conduite des deux est différente du un, parce qu'on a des ponts avec des parts anti-dévers ou parts pan-art, du nom de l'inventeur de cette chose, qui empêche le pont de se balader. Selon l'usage que tu en fais, donc je dirais que le 2 est plus sympa justement pour le trail et le crawl, parce que oui, tu peux en faire un crawler, en utilisant des roues lestées, et en mettant de l'huile de diff très dure devant derrière, ou en bloquant les diffs, après tu seras bloqué en crawl, on va mettre un petit pignon, un moteur faible, le cavé, etc. Moi je préfère l'huile dure, pour faire un peu un mix, enfin pour permettre de crawler quand même, enfin si tu mets de l'huile très très dure, on va pas me pousser à 20 millions, là ça tournera vraiment plus dans des petits diffs comme ça, mais à 2 millions par là, il y a moyen quand même de faire un peu de tout, si tu veux faire du pur crawler, comme dit par contre, tu bloques tout, petits mini pignons, etc. A toi de choisir, il y a moyen de faire des trucs, il y a, il existait pour l'ancien, donc ce sera toujours le même, car ici, on pourra le faire sûrement, il faudra juste modifier je pense, il faudra récupérer une fixation comme ça en plus, parce que l'ancien n'avait pas ça, enfin il faudra une deuxième, le problème c'est que pour le 1, il existait un kit de direction arrière, mais ceci est différent, tu as deux leviers sur les bras de pont, sur l'autre, pour faire la version crawler, enfin sur le Fox 1, et donc il faudra acheter une direction 2, plus le kit de direction arrière du 1, pour pouvoir le faire. Pour te retrouver avec 4 roues directrices, il y a moyen de faire des croisements de ponts plus gros, évidemment, tout ce que tu veux. J'aime cette caisse pour son silence, une distribution par chaîne, d'une simplicité totale, très simple d'entretien. Pour l'instant, il est à origine sur les diffs, il y a de la graisse à l'intérieur, comme la famille n'avait pas encore de Fox, je préfère qu'ils s'habituent d'avoir la conduite comme ça, il n'y a pas de diff central, du coup ça va évaporer les puissances en 3 ou les chocs, ce qui pardonne pas mal, et l'engin est très simple à piloter comme ça. On n'a par contre pas utilisé un combo style d'origine, le 40-65-2100 kV. Le 65, c'est quand même relativement court, ça va bien pour un engin de moins de 3 kg. Le Fox n'est pas lourd du tout, c'est un fait, mais tu ne peux pas placer le pignon vraiment plus gros. Si tu as un moteur en diamètre 40, tu peux passer un 16 par là, après c'est fini, il n'y a pas plus de place. Donc on est monté dans les kV tout simplement, on a mis un 2500 kV à bord, mais en 68, donc on a un peu plus de patates, on a plus de kV. Donc ça se passe bien. On a mis un Max 10 RTR, parce que c'est un vario fiable. La place à l'intérieur pour le vario, ils n'avaient vraiment rien de prévu de spécial, sur l'événement, il était collé sur le côté, sur l'événement, il est collé sur le plancher. Mais ils ont laissé à l'intérieur le même système qu'il y avait à l'époque pour mettre deux moteurs, puisque les premiers avaient deux moteurs à charbon. Tout ça aurait pu être modifié avec le temps, ils auraient pu faire de la place ici pour le vario, changer les choses, bref. N'empêche que c'est très très simple comme construction. Donc, très cher Famicomni, tout ce que tu vas me faire, évidemment, c'est que tu vas mettre ta radio et ton récepteur. Donc, je n'ai pas fixé la corde de cerveau, puisqu'il faudra faire le neutre sur ta radio, parce que d'une radio à l'autre, ça varie un peu, donc ça ne sert à rien si je te fais tout le réglage. Et après, cliquette, tu dois recommencer. Donc, tu as la vis dans le cerveau, tu as un cerveau Savox waterproof, valeur sûre. Moteur 2500 kV, valeur sûre aussi. Et un vario au buvign aussi, de valeur sûre. Donc, j'ai assez sympa, comme dit, avec le 2500 kV, il faut se dire d'origine, pour qu'il y ait un petit repère, le 2100 kV avec le pignon de 15 d'origine, il est atteint un 55. C'est un pignon de 16, il frôle les 60, mais il chauffe, du coup. Comme l'engin est léger, par contre, c'est vrai que le moteur court a une bonne autonomie. D'où l'intérêt de rester sur un moteur court, on est passé un 2500 kV. Mon Fox, ici, pour la Formula Off-Road, a un 2650 Castle, enfin, Robage Castle, ou fabrication Annex Castle, avec un pignon de 16, parce que là, il nous faut un peu plus de patates. Ça va, ils vont bien aussi, ça dépend des moyens que tu veux mettre toujours dans l'engin. L'avantage de ces caisses-là, comme dit, tu peux avoir les rollers à 250. Le Max 10 RT est à peu près à 50 euros, bon, un peu plus maintenant, malheureusement. Un moteur, tu peux avoir pour une cinquantaine d'euros aussi. Un sur euro, pour une vingtaine d'euros. Tu peux faire un engin pas trop cher. Parce que ce n'est pas un engin que tu peux utiliser, on va dire, comme un Max, ou comme un Truggy, ou un engin que tu vas utiliser souvent. Comme dit, c'est balade, c'est tas de sable, balade dans l'herbe aussi, tranquille. C'est vrai qu'il se comporte super bien dans une prairie, avec les bons pneus. Les paddles, par exemple. Ce qu'on a essayé dernièrement, enfin, ce que j'ai essayé, moi aussi, c'est, j'ai posé dessus. Je vais les sortir de la boîte, d'ailleurs, tiens. Là-bas, ça devait être une vidéo toute courte. Les roues Mils NRT Max, qui sont ultra légères, parce que ces roues d'origine sont très légères, et attention, il faut un gros, gros, gros déport. Il y a évidemment les roues de la gamme Monster Truck, Mad Crusher et autres, Mad Cruiser, mais beaucoup plus lourdes, nécessitera évidemment de 10 000 pignons. Et avec une construction pareille que les ponts. Moi, je vois ça très mal avec les grosses roues lourdes. Tu vois, on est un peu plus petit sur les Max Pionniers, mais ça peut être sympa, selon la surface où tu l'utilises, effectivement. Passer sur moteur plus puissant S6S, je dois absolument rester dans le sable. Il faudra doser, parce que la transmission ne va pas aimer. Mais les 10 qui sont là-dedans sont issus de la série Kiosho Inferno VE. Donc il y en a un, il y a eu le 2, maintenant il y a le 3 qui est sorti en rouge, ils ont changé la couleur des alus. C'est toujours la même caisse. On a toujours la visserie Crussy, enfin peut-être là, ils ont changé entre-temps sur le 3. Avec des alus relativement souples et fins, un châssis fin, des tourelles fines, des amortaux en plastique que lui, il y a aussi. Le seul Fox, ça va bien. Les amortaux en plastique sont protégés justement par les ponts, qui sont les masses non suspendues. Je n'ai pas cassé d'amortaux spécialement du Fox. Ce qui peut arriver avec le temps et l'usure. Comme les amortaux sont montés très couchés, c'est une usure du puits en bas qui va se ovaliser avec le temps. Mais il faut y aller. Moi mes Fox, généralement j'ai piloté en gravière sabillère, j'y allais méchant et on passait généralement l'année sans encombre. Or, évidemment, choc sur le pont ou tu vas péter le pont. Gros point faible de ce 2, même si ça devait de toute façon déjà être présent sur le 1. Peut-être c'est à cause des autres bras de pont qu'on avait moins ce problème. Un peu plus sensible au choc sur les bras de pont puisqu'on est plus solide en fait sur les liens de pont. Les autres sont plats, les flex. On est arrivé à péter un lien de pont. Là, il ne pète pas. Du coup, tu peux péter un pont. Donc gaffe au choc. Le frontal dans les objets balaises, une fois lancé à pleine vitesse, il n'encaisse pas trop. Donc t'évites ça. C'est un engin qui s'en sort super bien dans la gadoue et le sable parce que justement il est léger, justement il est très... Regarde, tu vois, à travers, il n'y a rien dedans le machin. Donc même si tu roules dans la boue, c'est vrai, forcément la boue se colle partout, mais elle remplira peut-être moins celui-là qu'un autre. Surtout pas un châssis type baignoire à la praxas. Donc il s'en sort vraiment bien là-dedans. Donc tu peux faire le cochon, mais pas le goret. Le cochon, il aime bien le sable et la boue. Le goret, il va plus fort contre les obstacles, la grosse caillasse, tout ça. Lui, il aimera moins. Et je m'étais perdu sur les infernaux. Donc ces diffs qui viennent des infernaux ont tendance, si tu mets du 6S et tu envoies du lourd, tu vas faire fondre. Les axes de satellite vont tourner dans les boîtiers en plastique, comme c'est le cas sur Obitec et compagnie, c'est tout d'abord. C'est pas les seuls. Obitec, Yosho, chez qui on a eu ça ? On a eu ça, c'est Team Magic. Sur le diff central, si tu ne mets pas de l'huile épaisse dans ton diff central de ton Team Magic, B8 ou le CES, tu te retrouves avec ce problème. Coralie aussi a ce problème. Arma, c'est pas les axes de satellite qui découpent, c'est l'insert en métal qui se sépare du plastique, qui tourne dedans. Donc un mauvais certissage à ce niveau-là. Et toute ton huile sort, c'est Mimi, c'est Rara, c'est l'âme et merde. Moi, je le sais, par expérience, en huitième piste, pour avoir essayé justement de faire ce que j'ai fait avec ma Obao, c'est la GTB avec la Carrot de Short Curse Grise. On a le module son dedans, on est en 6S, on a 2200 carrés. Je balance le truc en drift, le pack entier, donc forcément, tu vas fort. On a une VMAX à peu près 100-110 et on fait balancer le truc dans tous les sens, on fait mouliner les diff. La Obao a encaissé, pas qu'une fois. J'ai essayé la même chose sur une STR8 Rally Game. 5 minutes, diff fondu. Sur la Kyoshua Inferno, diff fondu. Donc, on ne peut pas l'enrouler, ils n'ont pas forcément pensé à ce genre d'extrême. Restons dans le contexte. Ils se sont ces diff qu'il y a là-dedans, donc tu ne les fais pas trop mouliner. Durcir le diff avant, évidemment, tu vas gagner en traction. Je te déconseille de durcir le diff arrière parce que sinon, dans les grandes pentes, ça va trop facilement te pousser. Et si tu durcis trop l'avant, tu vas te retrouver avec un problème de direction. Parce que cet engin ne braque pas beaucoup. Avec les paddles, ils tournent bien parce que tu fais ripper l'arrière. Avec les pneus d'origine, justement, tu restes en mode balade parce que ça se casse la figure. Et si tu durcis trop l'avant, tu vas vraiment avoir du mal à manœuvrer à basse vitesse. Ça ne se passe pas super. Même le débattement de suspension, si tu regardes d'origine, si tu ne fais aucune modif, on est relativement limité, même en croisement de pont. Parce que ce n'est pas un engin pour faire du franchissement, pour faire des montées infernales et du formulae off-road. Il ne faut pas un gros croisement de pont. Il faut que le châssis reste en bas. Pour ça, d'ailleurs, il est un peu trop haut. C'est pour ça que l'autre, il est réglé, il est complètement bas. Mais c'est le type d'engin qu'on a. Parce qu'il est exclusif. Kiyosho, comme ça, a des trucs dans sa hôte qui est absolument génial. Le Kiyosho Scorpion, XXL, le Fox. Et en en ayant encore un troisième chez Kiyosho. J'ai oublié. C'est que ce n'était pas grave. Le Outlaw Rampage Pro. Je tiens au petit pro en plus. Ces trois engins sont atypiques. Et ces trois engins sont géniales. Ils ont tous des petits défauts de rien du tout. que Kiyosho aurait pu corriger facilement et faire de ces engins, des engins mythiques. Avec pas grand chose. Des ponts plus solides sur la gamme Fox. Restez sur les liens flexibles. Des diffs plus endurants. Et on avait ce qu'il faut. Parce que les amorto-plastiques, ça suffit, s'en sortent. Sur Scorpion, c'est le train arrière qu'il faut revoir. La transmission, ça va. Mais le diff et les triangles, tout ça, ça aurait dû être un peu surdimensionné. Les triangles plus longs, plus costauds, des cardans plus longs. Et un diff solide, digne d'un sixième à l'intérieur. Ça aurait été vraiment... Ce danger aurait fait un malheur. Sinon, le comme c'est. Le Rampatch Pro, lui, il est très bien. C'est tout le reste de la gamme de Rampatch qu'il faut laisser tomber. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, j'espère que tu vas t'amuser. Autant que moi, je m'amuse avec ces Fox. Comme je dis, c'est une utilisation limitée. Si tu peux t'offrir qu'un seul engin ou deux, ça ne sera peut-être pas le bon choix. Si tu as plusieurs engins et que tu as déjà eu plein d'autres et que tu as envie d'explorer, ça peut être un choix sympathique, surtout comme dit un roller. Les RTR étaient quand même lancés à plus de 500 euros. Bon, le vario est super bon. Le moteur est bon, mais ouais. Il faut un petit cran en plus qu'un petit 55. Parce que, moi, de mon expérience, pour moi, si tu me files une caisse sans me donner la vitesse ni rien, en dessous de 60, réellement, à approximativement 60, 60-65, tu as une sensation de « je ne vais pas vite ». C'est vraiment… Tu t'ennuies très vite. Et dès que tu passes les 65-70, pour moi, comme je dis, tu ne me dis pas à quelle vitesse roule la caisse, tu me la files, tu vas voir, si tu me files une caisse qui roule à 65-70, je vais être satisfait, j'ai une espèce d'impression de vitesse qui me suffit. Et en dessous de ça, par contre, je m'ennuie tout de suite. C'est vraiment on-off sur cette zone de vitesse. Mais il n'y a pas que moi, on l'a constaté sur plusieurs pilotes qui sont venus rouler avec nous, les gars de la bande, tu leur fais une caisse, tu leur dis pas la vitesse, ils vont dire « ah oui, ça va, elle marche bien ». Tu lui descends de 5 km à votre heure. Une autre caisse, qui est censé aller plus vite que la première, ils vont dire « ah, cela, elle est chante ». Ça, chacun de trouver son petit truc. Kiyosho, ils font des trucs pour les amoureux de l'ARC, enfin, je veux dire, pour les gens qui aiment juste, voilà, se retrouver quand ils avaient 8-9 ans, juste balader avec les caisses. Le scorpion, c'est pareil, il sortit du carton, il fait un petit 57. Enfin, on va dire que Kiyosho a la sale manie de faire des électros qui vont moins vite que leur nitro, comme si... Alors là, c'est vrai que Kiyosho a toujours été plus calé sur les nitros que les électros par rapport à Tamiya, et t'as l'impression qu'il va garder cette culture du nitro, ça marche mieux, mais non. Ce n'est pas fini, ce n'est pas que l'électro marche mieux, c'est différent. C'est totalement différent. On a la patate à 0, enfin, 1 ton minute déjà, le nitro, une espèce de décalage, mais il reste là-dessus. Ils font tout leur setup sorti de la boîte. Sur le scorpion KXL, il y a un moteur spécial. Même là, un moteur de 40 par 65, ce n'est pas courant. Donc, le moteur est plus cher parce qu'il n'est pas courant. Le moteur qu'il y a dans le scorpion KXL, c'est pareil. Le Vortex 7, c'est un moteur de 44 mm de diamètre, mais qui ne fait que 68 de l'heure. Moteur spécifique à Kiyosho, et les performances sont plus que navrantes. parce qu'on me dit, avec un simple 40 de 74, tu passes la barrière des 60, tu t'amuses avec le scorpion, avec le moteur d'origine, sorti de la boîte, 55, 57, pas terrible. C'est des petits détails comme ça. Et Kiyosho, c'est une entreprise familiale. Ils sont... Les japonais sont souvent ancrés dans les vieilles cultures. Enfin, il y a de tout et de rien chez eux. Soit ils sont archaïques, soit ils sont futuristes. Et on ne dit pas que Kiyosho doit passer en futuriste. On comprend qu'ils veulent rester dans leurs vieux trucs, mais il faudrait qu'ils fassent deux branches, vraiment. Qu'ils restent avec une partie dans l'ancestrale, pour les gens qui aiment ça. Parce qu'il y en a plein qui aiment ça, c'est normal. Il y en a plein de gens qui ont vieilli, qui sont vieux, ou des jeunes qui ont une mentalité de vieux. Tant qu'ils sont heureux, ce n'est pas important. Mais de l'autre côté, tu as les moyens vieux, les vieux qui sont encore dans une mentalité, qui en ont encore de la niaque, tout simplement. Et pour ceux-là, ce serait quand même sympa d'avoir des modèles un peu plus punchés. Et être vraiment... Kiyosho, le plus gros problème de Kiyosho, mais Tamia là aussi, et Obitec aussi, c'est de ne pas être à l'écoute de leurs utilisateurs. Horizon Bee, c'est pareil. Horizon Bee, donc tous ceux qui... Enfin, Loosy, Spectrum, tout ça, ils se sont tous fait racheter. Ces grandes boîtes ont ce problème-là, qu'ils n'écoutent pas les utilisateurs. Et à long terme, ça va leur poser problème. Parce que c'est bien, comme dit, de faire du truc pour les amoureux de la chose de l'ancienne, normal, mais il faut aussi penser à tous les autres. Et quand il suffit de faire quelques petites modifications sur le plan que toi, tu as fait de la machine, que tu as développée, elle est parfaite. pour t'apercevoir qu'elle peut être encore un peu mieux, ça s'appelle progresser. Quand tu restes buté sur « Non, j'ai fait, il n'y a pas mieux ! » sûrement ça se passe mal. Résultat, le Kyosho Fox X, depuis longtemps, il n'a jamais vraiment été vendu en grande quantité. Ni le MatForce, MatCruiser, etc. Ces engins qui cotent son sortie, ils faisaient un malheur il y a 25 ans. Il y a 25 ans, justement. Et c'est bien le problème. Parce qu'ils sont loin de faire malheur. Le Scorpion, lui, il n'a jamais réussi à prendre. Entre temps, on ne peut plus l'avoir parce que c'était du matériel sous-traité par Kyosho et le fabricant n'existe plus. Donc, MatCruiser, qui conserve du potentiel, c'est foutu. On appelle ça des... Tu vois, ça, c'est des erreurs de stratégie marketing et justement de ne pas être à l'écoute parce que ma main coupée que si ce Scorpion, comme dit, avait eu un train arrière à la hauteur du train avant et un vrai moteur à bord sur le RTR s'il voulait absolument faire du RTR même si ce n'était même pas la peine qu'il le fasse au RTR parce que c'est vrai qu'il y a quand même plein de gens qui aiment bien le Ready to Run même si c'est vrai qu'une vitesse de 55-60 c'est bien pour les gens qui achètent du RTR parce que du coup ils ne vont pas forcer avec mais même dans sa version RTR le diff arrière ne tient pas si tu dépasses le stade de je me balade avec Mani tu es en train de dévier c'était le voilà on a juste parlé du Fox pour la famille Goni tu es en train de partir sur toi et les marques n'importe quoi c'est pas grave on refera moi et les marques d'ailleurs il sera peut-être temps que je le fasse sur Kyojo je ne l'ai pas fait sur Kyojo je crois et tu n'as bientôt plus Kyojo ici et là il y a Kyojo France qui dit ceci est un message c'est vrai c'est un message c'est vrai c'est vrai